Je suis d'Afrique du Sud, en Amate, et je suis en tant que spécialiste de l'universisation. J'ai quelques questions. En termes de leadership politique de l'Afrique auquel nous sommes confrontés, à quel point, quand est-ce qu'on peut commencer à parler de la jeunesse et de champ politique et sur l'éducation de la politique? Et donc, c'est une question que je pose à tous les panélistes. Et j'ai une question plus spécifique. Comment les partenariats publics-privés, comment ça marche en Afrique? Merci. Je suis Anuel Amathe du Nigeria. Ma question, c'est sur le développement que nous avons hérité ma génération. Ça veut dire une croissance sans création d'emplois, comme ça a été indiqué. Le problème de ces villes qui se développent, de ces méga-villes, comment nous construisons notre ville secondaire ou tertiaire? Comment est-ce que notre génération peut, et d'autres générations, comment vont régler, essayer de régler ces problèmes? C'est des problèmes dont on va hériter dans les 20 ou 30 années à venir. J'ai une question sur le leadership en Afrique. Comment ça se fait que ces leaders... En Afrique, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire. J'ai des amis qui travaillent en Afrique. Ils sont obligés toujours de payer les leaders, de payer les... Montrez-moi. On a un slogan qui dit le poisson qui pourrit et qui... Donc, ce que vous avez en Afrique, c'est... Est-ce que vous avez vraiment... Citez-moi des noms de leaders qui sont bons et qui sont honnêtes. S'il y a des personnes, c'est un leader là-bas qui vraiment... Qui utilise le potentiel de l'Afrique et qui peut... Je ne pense pas que la contribution du reste du monde va vous aider. Je pense que vous devriez faire ça pour vous-même. Ça va vous aider. Et donc, d'utiliser toutes les possibilités, tout le développement que vous avez en Afrique pour développer vos pays et pour progresser en comparaison avec le reste du monde. Donc, montrez-moi s'il y a des dirigeants honnêtes parmi vous. Merci, M. le Président. Christine Dessouche, Paris 1 et Université du Bénin. Je remercie tous les panélistes. Si je retiens, non pas une conclusion générale, mais deux des orateurs au moins, le Premier ministre Sinsou et le ministre Gadiot ont finalement avancé le fait qu'il fallait un changement de paradigme, en tout cas un changement de modèle, une invention de modèle, pour les questions, justement, qui ont été évoquées, emploi et croissance, et également sur les questions plus politiques et de sécurité. Finalement, est-ce que vous avez l'opportunité, vous avez l'impression que les responsables politiques, aussi bien nationaux qu'au niveau de l'Union africaine, tiennent, prennent en considération ces propositions ? C'est la première des choses. Deuxièmement, on parlait des relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Je crois que c'est en ce moment que se tiennent à Abidjan l'édition X-édition du partenariat stratégique Union européenne-Afrique, à la fin du mois de novembre, dont finalement, je crois que ça fait dix ans, plusieurs éditions. Au fond, l'Europe a déjà eu l'occasion d'entendre les responsables africains, j'allais dire, faire leur diagnostic, et avec eux, essayer de mettre en place une coopération. Est-ce qu'il y a là des améliorations à apporter dans ces mécanismes de dialogue pour une coopération, j'allais dire, rénovée ? Merci. Merci beaucoup. Et à côté ? Marie-Rogé Biloa, Club Millennium. Merci déjà pour ce panel passionnant. La question que je vais poser a été un petit peu évoquée en filigrane. Lorsqu'on nous aligne les chiffres habituels sur le potentiel de l'Afrique, etc., c'est toujours très impressionnant. Mais alors, vous parlez d'innovation, nouveau paradigme, comme dit Christine. Je me demande s'il n'y a pas un chapitre particulier ajouté sur les processus politiques. Je m'explique. À un moment donné, nous et notre journal, on a beaucoup critiqué la volonté extérieure d'imposer des systèmes politiques, d'imposer ce qu'on appelait la démocratie. Maintenant, on a une phase où les Africains, eux-mêmes, la réclament encore plus qu'avant. Pas seulement qu'ils la réclament, mais ils se battent pour. Et je pense aux processus électoraux qui se terminent par la violence, qui sont truqués, où les citoyens ont montré eux-mêmes qu'ils voulaient arriver à des alternances, avoir leurs mots à dire. Je pense par exemple au Gabon, où la classe politique a fait le nécessaire, s'est unie à participer à un processus électoral. Là, à la fin, il n'y a rien. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on veut changer, il faut que l'Afrique change, et qu'on ne parle que d'économie, de chiffres, mais qu'on ne parle pas assez de ce qui peut amener également le changement, c'est-à-dire l'alternance, le renouvellement des élites, le renouvellement de la décision politique. Est-ce que ça, c'est toujours à côté, on n'en parle pas assez ? Est-ce qu'on dit que c'est tabou, ça c'est de l'ingérence ? Est-ce que, dans les réflexions, il y a un accent à mettre là-dessus aussi, une espèce de task force à vérifier, à veiller à ce qu'il y a, qui est ce changement voulu par les Africains eux-mêmes ? Merci beaucoup. Moins de 6 minutes, 4 personnes qui doivent répondre aux questions qui s'adressent le plus au contenu de leur présentation pour réagir aux questions de la salle. Voilà, mon microphone marche. Je vais parler de la partie corruption. Donc, je n'ai pas... Vous êtes d'Israël. Je pense que vous avez aussi de sérieux cas de corruption en Israël, monsieur. Donc, ça, c'est aussi, ça fait partie de la nécessité de changer toute cette narration, de ces clichés, et donc l'Afrique, la corruption. Mais la nature humaine fait que les humains sont corrompus et corruptibles. Et bien sûr, les cas les plus scandalisants, les plus alarmants en termes de corruption ne viennent pas d'Afrique, ils viennent des États-Unis en termes de chiffres. Et ayant été ministre de justice au Sénégal, je peux vous dire qu'on a mis en place tout un cadre juridique pour la déclaration des biens, surtout pour les hauts commis de l'État au moment de leur nomination ou désignation ou élection, et après que leur mandat soit terminé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser. Donc, nous sommes sur une bonne voie. Mais de là à dire que la corruption n'est qu'en Afrique et qu'elle continue d'y élire domicile, je pense que c'est là un cliché trop fort qu'il faudrait passer. Oui, c'est bon. Je crois que c'est bon. Oui, 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 c'est ça. D'abord, moi, je veux me réconcilier avec ma soeur et mon frère pour qu'on s'entende clairement. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, pas eux, mais des amis qui raisonnent comme eux, je les traite d'afro-pessimistes. C'est intéressant. Eux, ils sont afro-pessimistes selon eux. Pourquoi je traite ces amis d'afro-pessimistes ? Pas eux, bien entendu, parce que je les connais. C'est que je pense qu'à la limite, c'est comme s'il y avait une fatalité pour que le rythme de développement du continent en soit là, en soit là où nous sommes aujourd'hui. Et on voit peut-être là où il y a la lumière, là où ça marche, etc., on met le doigt là-dessus. Il me semble que l'Afrique devrait être beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et la raison principale, c'est ça mon point de vue. Mon frère, le premier ministre, vous dit que je m'occupe de paix et de sécurité, mais je m'occupe de développement et je m'occupe de panafricanisme et d'intégration africaine. Et je ne suis pas convaincu que nos chefs d'État croient en l'intégration africaine. J'ai donné beaucoup d'exemples, on n'a pas le temps de développer. Et moi, je me définis, curieusement, comme quelqu'un qui renvoie dos à dos les afro-pessimistes et les afro-optimistes. Je me définis comme un afro-inconditionnel. Afro-inconditionnel, c'est-à-dire un amour inconditionnel pour l'Afrique et une sorte de révolte permanente contre l'injustice faite à ce continent, à son immense potentiel et à ses ressources qui continuent de quitter l'Afrique pour aller enrichir d'autres espaces. Quand nous avons abandonné le marxisme, entre guillemets, avec certains amis, on a fait une réunion et on avait décidé que maintenant, on allait être des réalistes critiques. On allait abandonner le matériel historique au profit du réalisme critique. Le réalisme critique, c'est de voir ce qui se passe, mettre le doigt sur ce qui est bien, pourquoi pas, mais insister surtout sur ce qui ne va pas. L'Afrique ne mérite pas son sort actuel. Si on faisait tout un débat sur la RDC, est-ce que la RDC doit être au niveau où elle est aujourd'hui ? C'est un peu ça mon débat. Je dis que l'intégration africaine qu'on nous a proposée n'a pas marché parce que, comme disait Chahanté Diop, un grand savant africain, l'Afrique, l'intégration est avant tout politique. Et nos dirigeants ne veulent pas de l'unité politique, donc ils nous parlent d'intégration africaine. Ils accélèrent un coup, ils freinent un autre coup. Ils font tout relativement pour que les choses soient presque en l'état. Regardez la libre circulation des biens et des personnes. Énormément de problèmes pour nos agriculteurs, nos fermiers, pour traverser des frontières. Donc, au total, pour ne pas être trop long, je pense qu'il nous faut revisiter le paradigme du développement de l'Afrique. L'Afrique devait être au même niveau que l'Inde ou la Chine aujourd'hui si on avait des dirigeants visionnaires, des leaders qui croient en l'Afrique, qui croient aux peuples africains, pas des leaders qui passent le temps à s'occuper de la bataille de pouvoir, à changer des constitutions, à se battre pour rester au pouvoir. C'est ça peut-être aussi un des enjeux qu'on devrait mentionner. Dernier point. Non, non, non. Dernier point. Non, 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 non. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. 2063. 2063. One line. 2063, I have to give you. Just one line. One line. One line. Pourquoi je pense que certains dirigeants africains sont pessimistes, c'est quand ils pensent qu'ils proposent l'agenda 2063. 2063 et un grand économiste de la Commission économique pour l'Afrique disait voilà qu'on nous promet 50 ans encore pour régler les problèmes de l'Afrique alors que l'Afrique est sous le coup de l'urgence. Et il ajoute, on nous promet un paradis à la place d'un développement réaliste parce qu'on nous dit qu'en 2063, aucun Africain ne sera left out. Tous les Africains auront électricité, eau, auront voiture, auront bonheur, etc. Qu'on arrête de tromper les peuples africains. Merci. Merci beaucoup. Enisar, vous ne pouvez compter. Merci Enisar. Je pense que ce que je voudrais dire par rapport aux questions qui ont été soulevées, c'est qu'aujourd'hui, je pense que, comme l'ont dit un certain nombre de mes collègues ici, il y a deux points sur lesquels il faut mettre l'accent et je vais être très rapide. Le premier, on ne peut concevoir en fait cette Afrique qui prend véritablement son envol si on n'investit pas dans le capital humain. Le capital humain, le capital humain, le capital humain. Pour moi, c'est la base de tout. Et on l'a vu, on l'a vu, je donnerai l'exemple de l'aéronautique. L'aéronautique au Maroc a vu le jour parce qu'on avait un potentiel et on avait véritablement des gens qui étaient formés et les investissements sont venus et on a pu créer en fait l'environnement qui a permis ce décollage. Aujourd'hui, le Maroc est un des principaux acteurs en la matière. Donc, à partir du moment où on a une main d'oeuvre bien formée, on a toutes les possibilités, toutes les potentialités pour aller de l'avant. Le deuxième aspect, très rapidement, c'est qu'il faut qu'on passe de la logique du saupoudrage à la logique du focus. Et aujourd'hui, en fait, on le voit, on veut tout faire en même temps. Si véritablement on décide et on priorise et on met l'accent sur deux ou trois grands aspects principaux, on peut véritablement connaître le développement qu'il faut. On prend le cas de la capsule de café. Combien revient à l'Afrique ? 5% uniquement dans la capsule de café. Il faut qu'on investisse sur les 95% restants, le capital immatériel, et on a toute l'attitude pour le faire. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et Léonel. Sur la colère de Chertidiat, il faut faire la part de l'histoire. De l'histoire. Nous ne sommes pas comptables, en 2017, de tout ce qui nous arrive. Quand on a construit une économie sénégalaise spécialisée dans l'arachide, qu'est-ce que vous voulez échanger avec une économie daoméenne spécialisée dans l'huile de palme et dans le coton ? Il y a une limite physique dans nos spécialisations. Il y a une limite physique dans nos infrastructures. Nous sommes dans une histoire. Et nous sommes en train de construire, de réformer des États qui nous ont été livrés dans un État spécialisé et rudimentaire. Il faut faire la part de cette dynamique, si vous voulez. Donc on peut se scandaliser, se mettre en colère. Ce n'est pas que nos dirigeants ne veulent pas faire d'intégration. On va plutôt plus vite que le Mercosur, au moins aussi vite que l'Union européenne, en termes d'efforts institutionnels d'intégration. Et vous voyez, des entreprises, c'était évoqué pour le Maroc, premier ou deuxième avec l'Afrique du Sud, aussi le Nigeria, etc., à être investisseurs en Afrique. Regardez au niveau des services, ça va encore plus vite qu'au niveau des échanges, qui sont des échanges de marchandises. Je voudrais répondre aussi à la question sur notre génération, nos sœurs nigériales, et le changement de modèle. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est que c'est relativement clair. Oui, il faut s'intéresser aux villes secondaires et tertiaires, parce qu'il faut sortir de la valeur ajoutée, 75% à Cotonou, à Bijan ou Légos, et trouver des équilibres territoriaux. Oui, il faut s'intéresser aux activités rurales, qui ne sont pas qu'agricoles. Oui, il faut s'intéresser aux secteurs informels. En dehors du Rwanda, le Maroc est un des rares gouvernements qui a un responsable de l'inclusion, de l'entrée du secteur informel dans la modernité, qui ne veut pas forcément dire dans l'impôt, dans la modernité. Il ne veut pas forcément dire dans le harcèlement fiscal, mais qui veut dire dans la modernité. Et votre génération a des chances étonnantes, notamment, il y a des technologies à coût marginal faibles, très adaptées à nos problèmes de masse, et notamment la numérisation. Et il y a heureusement une vitalité forte dans le domaine de l'économie numérique. Le domaine de l'économie numérique, quand on l'observe au Maroc, quand on l'observe dans votre pays, au Nigeria, qu'il s'agisse d'e-commerce, qu'il s'agisse de stockage pour les petites marchandes de marchés sur le cloud de tous leurs éléments de comptabilité, de supply chain, etc. Nous avons des technologies, et c'est vrai aussi dans le domaine agricole, qui sont enfin adaptées à nos problèmes, et qui vont changer également dans le domaine social, également dans le coût pour éduquer. Le capital humain, c'est 25 millions d'une génération chaque année. Nous avons des réponses techniques sur lesquelles on va très très vite. Regardez le mobile payment, regardez la façon dont, en matière financière, une inclusion financière est en train de s'accélérer, qui a une vitesse spectaculaire observée nulle part. Donc le modèle de votre génération, il commence à émerger. Il est très différent de nos technologies. Vous avez fait déjà le saut technologique qui fait que l'Afrique est maintenant première dans toute une série d'usages sociaux des technologies nouvelles. Et ça, c'est une évolution de modèle qui est très forte, sur laquelle l'Europe peut nous aider à accélérer dans l'implémentation de ce modèle. Parce que ce qu'on demande à l'Europe, ce n'est pas de nous assister, mais c'est de nous aider à aller plus vite, ce qui est tout à fait différent. Et de reconnaître que dans un certain nombre de domaines, j'ai pris sur l'exemple des paiements, mais il y a des domaines de santé publique, il y a des domaines agricoles, il y a des domaines d'énergie renouvelable, de mini-réseaux locaux, les expériences constituent maintenant un nouveau modèle. Et je voudrais juste terminer, un mot sur la politique. Là encore, faites, s'il vous plaît, la part de l'histoire. Comme l'a dit notre sœur, la Gambie, le Sénégal, le Ghana, elle a oublié le Bénin, je ne sais pas pourquoi, le Bénin, le Mali, le Kenya, regardez l'ampleur des transformations, regardez ces opinions publiques qui ont émergé, regardez depuis les révolutions arabes tunisiennes jusqu'au mouvement de dégagisme ici et là, regardez ce qui s'est passé à Ouagadougou, regardez ce qui se passe dans les rues à Kinshasa, il y a une opinion publique, il y a des réseaux sociaux. Même quand les résultats sont truqués, vous savez, il y a beaucoup de pays où les résultats d'élections sont truqués, même de très honorables démocraties qui ont 500 ans d'avance en démocratie. Moi, quand mes amis français disent « c'est quand même dommage qu'on ait truqué le résultat des élections du Bénin », ben oui, moi d'ailleurs, je le ressens comme un peu préjudiciable, si vous voulez, qu'on truque le résultat des élections du Bénin, mais c'est même arrivé en France, je ne sais pas, au hasard, disons, à l'intérieur de deux grands partis, quand ils faisaient leurs élections internes, il n'y a pas si longtemps que ça, avant les primaires. Non, le fait qu'on truque encore certains résultats, c'est très secondaire. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait une démocratie, et notamment locale, parce que plus vous êtes près de l'électeur, plus le contrôle tribunicien est fort. Et donc, il y a encore plus de démocratie dans la commune ou dans la collectivité locale intermédiaire, si vous voulez, qu'au niveau national. Mais ce qui est frappant, c'est la rapidité de ce contrôle des populations sur leur politique. Je ne vous dis pas que ça concerne 55 pays, mais, si vous voulez, nous, je ne suis pas, comment dire, le partisan le plus fort de l'actuel régime du Bénin, par exemple, au sens où j'aurais préféré m'en occuper moi-même, si vous voulez. Mais je suis obligé de vous dire que nous avons la liberté de la presse, et que nous n'avons plus aucun prisonnier politique. Vous pouvez ajouter dans l'écoute.